Aujourd'hui je reçois Christine Bennett, une habituée de nos studios, et Marie-Odile Dantin qui vient nous faire un petit témoignage, entre autres, et comédienne aussi. Bonjour Martine. Alors, dis-nous tout Christine, c'est reparti pour les cours de théâtre pour cette rentrée ? Oui, c'est reparti, et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que je suis partie en France pendant deux mois, et j'étais ma brevée un petit peu de tout ce qui se faisait là-bas, et au Conservatoire National Supérieur à Paris, et à Avignon, Festival d'Anjou, etc. Et là, j'avais vraiment besoin cette année de me remettre les yeux en face des trous, de savoir pourquoi je continuais, qu'est-ce que j'avais encore à apporter, que je n'avais pas donné, où en était le théâtre en France, dans l'enseignement du théâtre et aussi dans la mise en scène. Donc, je suis revenue un petit peu chargée à bloc, mais avec plein de questions, d'énigmes, sur où va le théâtre, etc. Et donc, une rentrée que j'ai un petit peu changée, mes cours vont un peu changer, mon optique pédagogique et metteur en scène va aussi changer. Et donc, voilà. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce que tu comptes modifier par rapport à ce que tu faisais ? Alors bon, peut-être pour nos auditeurs, dire un petit peu ce que tu faisais, parce que s'ils ne savent pas ce qui va changer, c'est un petit peu compliqué. J'avais des cours essentiellement pour enfants et puis pour adultes. J'emmenais les deux cours en production. Donc, à la fin de l'année, on a toujours essayé, avec Marie-Audine, qui est dans le cours avancé des adultes, de faire des belles productions. On a monté encore Le Malentendu de Camus très dernièrement, il y a deux mois. Et donc, voilà, j'emmenais ces deux classes comme ça en production en fin d'année. Et je me suis dit, cette année, pourquoi je recommence ? Qu'est-ce que j'ai à faire ? Qu'est-ce que j'ai encore à apporter ? Est-ce que je suis toujours dans la bonne voie ? Parce que je pense que c'est bien de se remettre un petit peu en question. Et j'ai compris vraiment qu'il y avait deux choses. Il y avait la personne qui vient vers le théâtre parce qu'elle a vraiment besoin de s'exprimer, mais dans le sens profond des choses, s'exprimer dans sa vie, en tant que femme, en tant qu'homme, etc. Donc là, je me suis dit, il y a un besoin. En allant à Angers, où habitent mes parents, tout simplement, je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de personnes du troisième âge qui n'osaient pas aborder ce genre d'activité. Parce qu'ils disaient, c'est bon pour les jeunes, on est trop vieux, on aurait bien aimé, mais bon, là, on a plein de temps libre. Là, on va aller à l'aquagym, et puis après, on regardera la télé, le feuilleton, etc. Puis on espère ne pas devenir Alzheimer. Et je me suis dit, oh là là, ces gens-là, ce sont des gens, en fait, auxquels je n'ai jamais pensé. En tant que tel, pourquoi ? Parce que j'ai des élèves du troisième âge parmi mes adultes, et je les ai toujours considérés comme les autres. Et je me suis dit, mais en fait, il y a tous ces gens-là qui nous regardent faire, et on ne va pas vers eux. Alors, aller vers eux, ça veut dire les mettre en confiance, ça veut dire leur dire qu'il y a des créneaux pour eux, qu'on va travailler à leur cadence, qu'on va travailler avec leur physique, avec leur voix, avec leur mémoire. Ce n'est pas du tout un ghetto où on va mettre, en gros, tout le troisième âge ensemble. Oui, les vieux, c'est la capa au théâtre, quoi. Non, 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 c'est vraiment leur dire à ces gens-là, on est à l'écoute, on sait que vous avez du temps libre, que vous avez travaillé toute votre vie, que maintenant, c'est le moment ou jamais de se faire plaisir, de s'exprimer. Moi, je le vois à la danse classique, j'ai 50 ans, je vois des femmes de mon âge venir danser à mon âge, en se disant, je n'ai jamais eu l'occasion quand j'étais petite, et j'aimerais le faire maintenant. J'ai du temps, j'ai envie. Voilà, j'ai moins de temps, les gens, ils ont 60 ans, ils ont encore 30 ans à vivre devant eux, ils sont en parfaite santé, et bien, n'en faisons pas des petits vieux, justement, faisons des activités pour eux, pour la vivacité d'esprit, pour la mémoire, pour l'expression d'eux-mêmes, pour développer leur sens artistique, et ce sont des gens qui ont beaucoup de temps devant eux. Et puis, c'est toujours agréable d'avoir un nouveau projet aussi. Tout à fait, et il y a, donc ça, c'est un cours du matin que je vais ouvrir, et il y a aussi un autre cours, le jeudi matin, c'est pour les femmes, les femmes qui sont à la maison, qui n'ont pas d'activité professionnelle, et souvent qui vont un petit peu vers le manque de confiance en soi, un petit peu la déprime, etc. Donc, j'ai vraiment envie de m'adresser à ces femmes-là, d'en proposer des cours pour reprendre confiance en soi, pour parler devant les autres, pour avoir une estime meilleure de soi, et les amener tout doucement vers une activité qui peut être plaisante, c'est-à-dire celle du théâtre. Et comment tu comptes les recruter ? Parce que... Je fais appel. Qu'ils viennent à toi ou... Je vais en parler, je vais en parler le plus possible. Je ne fais pas cette activité-là pour faire de l'argent, Martine. Tu sais, si je devais, je retournerais à la télé comme j'étais avant ou n'importe. Je sais vraiment de voir qu'est-ce que je peux faire avec ce que je connais, comment je peux aider les gens, comment je peux m'ouvrir, travailler, créer avec les gens. Et voilà. Et donc, je me suis dit, en dehors des adultes que j'ai déjà, avec qui on fait des productions, etc., j'avais envie de m'ouvrir humainement à d'autres gens qui ont des besoins. Et puis, bon, après, quand on voit vraiment le côté production, j'ai vu à Avignon les pires choses que je n'avais jamais vues. L'ouverture du Palais des Papes avec des spectacles où on dit, ben non, ce n'est pas de mise en scène, ben non, il n'y a pas de jeu d'acteur parce que ça se démode. Donc, on dit juste le texte, ben non, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de jeu, il y a des monologues... Mais il n'y a pas de théâtre, alors ? Quand tu sais combien c'est dur pour y arriver et que le théâtre, ça devient ça, à Avignon en tout cas, je me suis dit, là, alors là, où est ma place ? Où est ma place ? Et finalement, je me conforte assez dans ce que je fais. C'est-à-dire que je reviens à ce que moi, j'ai envie de regarder en tant que spectateur. Tu reviens aux fondamentaux, quoi. Ce sont les choses qui me touchent, des personnes qui me parlent, des histoires qui me parlent, qui me touchent, qui me font réfléchir, etc. Et je sais que je suis dans le bon chemin. Quand je vois tout ça, je sais que je suis dans le bon chemin. Et donc, alors, par exemple, Marie-Odile, que tu as amenée aujourd'hui, Oui, Marie-Odile. Par exemple, Marie-Odile. Oui. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti en faisant du théâtre avec Christine ? Alors moi, je ne suis peut-être pas le vraiment bon exemple au départ, parce que comme j'ai été prof, je vais dire que du théâtre, j'en ai fait beaucoup, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est bien qu'on a un public captif dans ces cas-là. Ils ne peuvent pas se sauver avant la fin du cours, même si on est mauvais. Ils ne se sauvent pas, voilà. Mais d'un autre côté, j'avais l'habitude de parler en public et ça, ça ne me posait pas de problème. Mais ce que je voulais, c'était être plus à l'aise, notamment, puisque je travaille le chant, plus à l'aise pour chanter, exprimer quelque chose. Et je me suis aperçue qu'effectivement, c'est avec Christine que j'ai fait des progrès à ce niveau-là. Oui, parce qu'on ne peut pas être simplement chanteur, il faut aussi être acteur et vivre le chant. Pendant longtemps, on s'est dit, il suffit de chanter jusqu'à la Calas, par exemple. Jusqu'à la Calas, on chantait sur scène. Et Calas, elle a décidé qu'elle jouait aussi. Et maintenant, les chanteurs d'opéra chantent, jouent leur rôle. Jouent et chantent. Et le public est d'ailleurs plus partie prenante. Bien sûr. Et donc, moi, ce que j'ai appris, quand Christine parle des seniors, je trouve qu'elle a tout à fait raison. Je suis vraiment dans ce créneau-là. Et quand j'étais petite, c'était pas hier, on nous apprenait à ne rien montrer, à être toujours sage. On ne bougeait pas. Et quand on était ado non plus, la crise d'adolescence, pas trop. Et donc, on ne montrait pas trop. La première pièce que j'ai travaillée avec Christine, je devais être en colère et je devais avoir peur. Je me disais, mais t'as peur ? Je dis, ben non, j'ai pas peur. Et je ne savais pas comment j'allais montrer ma peur. Parce que j'avais l'habitude de ne rien montrer. D'avoir été bridée, quoi. Ben voilà. La colère, pareil. Dans ma famille, on n'aurait pas trop crié. C'était réservé à papa, n'est-ce pas ? Donc, je trouve que ça, ça apporte beaucoup. Ça libère énormément. Et puis, je dirais qu'au niveau des ados et des jeunes adultes, le théâtre apporte la compréhension du texte qu'on dit et qu'on lit. Parce que tu as dû t'apercevoir de ça quand on travaille les scènes. Tout à fait. On se rend compte qu'il y a toute une génération qui ne comprend pas vraiment les choses qu'elles lisent. savoir où s'arrêter, savoir anticiper, savoir tout ça. Mais ça, on l'apprend avec Christine. Et ça m'a fait rire. L'autre jour, je lisais une histoire à mon petit-fils. Voilà pour les seniors. On lit des histoires intelligemment. Et on se dit, mais tiens, je suis en train de lui faire du cinéma, mon petit-fils. Attention, parce que quand on lit une histoire, il faut la relire 15 fois. Donc, c'est dangereux. Ah oui. Ah, mais moi, à chaque fois, il me répète. Bon, c'est celle-là que je veux. Bon, d'accord. Mais on l'a déjà lu quatre fois. On recommence. Oui, mais c'est celle-là. Oui, bon, d'accord. Allez. Hop. Et il faut mettre le ton au même endroit. Et il ne faut pas sauter les mots parce qu'il s'en rappelle. Donc, en plus, ça fait travailler et la mémoire des seniors et la mémoire des juniors. Voilà, voilà, voilà. Donc, Christine, alors, pour résumer concrètement, les cours commencent quand ou quand, comment, combien ? Alors, les cours, en fait, démarrent le 26 de ce mois, le 26 août au Conservatoire. Maintenant, cette semaine, mercredi, jeudi, vendredi, on a nos journées portes ouvertes où on accueille les parents, les enfants, les seniors, enfin, tous ceux qui veulent venir nous rencontrer. On les accueille, on discute avec eux, on explique un petit peu ce qu'on fait. Ceux qui veulent s'inscrire le jour même peuvent. Ceux qui veulent venir voir mon cours, essayer, voir s'ils veulent s'inscrire après, ils peuvent aussi. Et puis, après, ça démarre le 26. Alors, il y a des cours, donc, comme j'ai dit, pour les personnes seniors le lundi de 9h30 à 11h30 et le jeudi matin de 9h30 à 11h30, ça, c'est pour les adultes, les femmes au foyer, les gens sans travail, les gens qui ont besoin de reprendre confiance en eux, passer un entretien d'embauche, comment on s'exprime, etc. Ça, ça aide aussi pour les gens qui sont en recherche d'emploi. Alors, ce planning, on le trouve sur le site du conservatoire ? Peut-être pas, mais bon, on peut m'appeler au 70... Ça, ça fait un Mario deal. T'es filmé Mario deal, je te rappelle. On peut m'appeler au 70 02 78. Et puis, il y a les cours pour enfants le mercredi après-midi et vendredi. Et les cours pour adultes avancés pour les productions, donc le vendredi après-midi de 15h30 à 17h30. Donc, enfants, ados, adultes, seniors, voilà, un petit peu pour tout le monde. Et tu as déjà une petite idée des productions que vous allez faire en fin d'année ? Non, j'ai ramené plein de pièces, j'ai ramené plein de pièces de Paris, mais après, ça dépend de mon équipe. Comme tu le sais, Martine, si j'ai 10 femmes et un homme, ça ne sera pas la même production. C'est très compliqué, oui. Et puis, on a plus de femmes qui veulent faire du théâtre que d'hommes. Les hommes sont plus coincés. Peut-être qu'ils se sont plus exprimés dans leur vie, ils éprouvent moins le besoin de venir au théâtre, je ne sais pas. Oui, oui, on est peut-être plus comédiennes. Ou alors le sport en place à culture. Peut-être. Écoute, on va faire un appel aux messieurs. Bien sûr. Voilà. Bien, écoute, Christine, Marie-Odine, merci d'être passée. Merci, Martine. Donc, on se donne rendez-vous au conservatoire chaud bouillant pour aller faire du théâtre et s'exprimer. Enfin. Jamais trop tard. Et je voulais juste dire un dernier mot. Je vais essayer d'ouvrir une classe cette année sur le travail du mouvement dans le théâtre. Donc, avec de l'expression corporelle, entre guillemets, mais par rapport au jeu de l'acteur. Voilà. Ah ben, ça, c'est important. Ben, voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Merci, Christine. Merci, Marie-Odine. Merci, Martine. Merci, Martine. Sous-titrage ST' 501